bonjour les cancers je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne bienvenue j'espère que vous allez bien on se retrouve pour votre guidance de ce mois de mars 2023 on va aller voir ensemble quelles énergies arrivent pour vous donc pour ce faire j'ai pris le light sears tarot que vous retrouverez dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer voilà il est comme ceci il est magnifique juste après ce tirage je vous présenterai également on prendra une carte ensemble de l'oracle lumière intérieure voilà c'est un oracle avec avec des petits mots derrière et donc quelque chose que vous devez peut-être entendre pour ce mois de mars donc on piochera une carte tout à l'heure donc en fin de tirage vous le retrouverez également dans la barre d'infos ainsi que le lien de ma deuxième chaîne youtube si vous avez envie de me retrouver là bas c'est avec grand plaisir c'est parti on y va pour vous les cancers pour ce mois de mars 2023 ici on a l'énergie générale ici on a les aspects positifs qui arrivent à vous ici on a les aspects de peur de blocage ici on a l'événement important le sentimentale le professionnel et le conseil qui vous est donné ok ok se passe pas mal de choses là pour vous les cancers on démarre avec l'énergie générale qui est au cavalier d'épée alors c'est extrêmement bien illustré ici à des choses rapides qui arrivent à vous sur ce mois de mars ça laisse sous-entendre que ce mois de mars va être dynamique le cavalier d'épée c'est une énergie qui est extrêmement puissante directe active pleine d'énergie c'est un cavalier qui est qui a tendance à être obsédé par une idée étant qu'il n'aura pas été jusqu'au but jusqu'au jusqu'à ce but bien précis il se sentira pas bien donc on imagine voyez il va vite prendre sa moto il y a tous les signes de vitesse ici et il va vite courir à son but c'est un cavalier qui peut avoir des comportements même extrêmes à certains moments parce que il a cette impression de tout le temps manquer de temps malgré tout c'est un visionnaire il veut convaincre il veut communiquer il veut rallier à sa cause ça c'est la description du cavalier vous en termes d'énergie donc vous allez avoir cette sensation intérieure d'avoir un but bien précis que ce soit un projet une relation quelque chose de très intérieur et vous voudrez aller jusqu'à ce but vous aurez envie de cette rapidité cette rapidité elle peut se montrer sous la forme d'un mail d'un coup de téléphone d'un sms peut-être pour certains prendre un avion je ne sais pas en tout cas ça peut être très symbolique aussi un ça peut être dans la tête que ça se passe ça peut être au niveau du mental mais en tout cas sur l'extérieur moi je vois que vous allez vous affirmer vous allez vous affirmer et personne personne ne pourra vous arrêter votre but va être d'avancer de foncer à toute allure coûte que coûte et de réussir peu importe la bataille qu'il y aura devant vous peu importe les personnes qui se mettront devant vous votre but sera la réussite la tempérance nous parle de l'aspect positif qui arrive avec tout ça et ça c'est génial la tempérance parce qu'elle va venir apporter de la douceur et ça c'est le positif qui arrive donc ça va être assez équilibré j'ai l'impression la tempérance elle son sa fonction première c'est de matérialiser une transformation intérieure vers l'extérieur donc il y a un changement de vie extrêmement positif qui arrive à vous c'est à dire que par exemple je prends l'exemple de quelqu'un qui est qui fait un développement personnel c'est quelqu'un alors ça ne se ça ne se voit pas mais ça se ressent c'est quelqu'un qui se transforme de l'intérieur et ben la tempérance elle elle va amener ça vers l'extérieur donc transformer sa vie puisque la personne s'est transformée intérieure on va transformer sa vie c'est ça le positif qui arrive vous allez quitter une situation qui ne vous convient plus vous allez laisser un certain passé derrière vous pour aller vers une situation beaucoup plus sereine c'est une énergie qui est douce qui est reposante c'est une énergie qui vous accompagne pour beaucoup plus de fluidité pour que les choses s'améliorent pour que vous soyez apaisés soulagés et que il y a un certain réconfort derrière donc là le positif c'est que l'équilibre s'installe à l'intérieur de vous mais aussi dans votre vie et vous allez pouvoir retrouver une certaine paix et une certaine harmonie que vous n'aviez peut-être pas depuis depuis peut-être très longtemps des mois voire des années pour certains les blocages et les peurs c'est la quatre de bâton je suis pas trop étonné ça peut ça peut avoir un rapport avec le cavalier ici parce que la quatre de bâton dans son sens négatif dans son sens de blocage c'est l'idée qu'on est dans un passage assez difficile par rapport au relationnel alors ça peut être avec une famille des amis un ex partenaire ça peut être avec des collègues de boulot peu importe il ya des difficultés relationnelles il ya des tensions et ces tensions elles causent des gros problèmes de communication d'incompréhension voire peut-être même des rancunes qui vous blessent énormément et c'est peut-être pour ça que vous avez un but ici de communiquer de partager et d'agir et on n'oublie pas que c'est ce que je vous disais peu importe les personnes qui se mettent en travers de votre chemin vous allez y aller quand même peut-être que vous avez un rêve peut-être que vous avez un but et que votre famille n'est pas d'accord que vos amis vous mettent des bâtons dans les roues je ne sais pas en tout cas il ya une certaine vous pouvez éventuellement ressortir une certaine insécurité parce que parce que ça ça cause finalement toutes ces tensions cause l'instabilité vous 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 pouvez peut-être parfois douter de vous forcément si on n'est pas d'accord avec vous si on vous met des bâtons dans les vous dans les roues est ce que ça vous fait douter est ce que ça vous fait ralentir en tout cas je pense qu'en ayant le cavalier ici qui part à toute allure je pense que même s'il y a des tensions même si des gens ne sont pas d'accord avec vous peu importe peu importe peu importe vous foncerez et j'ai même envie de dire que vous allez vous affirmer devant cette personne là et vous ne vous laisserez plus faire et en plus de ça dans le positif on dit que on vous dit que tout va être équilibré tout va être fluide et tout va être parfait donc c'est magnifique l'événement important on continue avec les changements là il ya une grande grande évolution clairement la roue en événements important c'est c'est l'idée que votre destin se dessine c'est à dire que c'est même pas un choix c'est même pas un but c'est votre destin c'est écrit depuis peut-être votre naissance voire peut-être depuis d'autres galaxies votre destin se dessine votre vie va prendre une nouvelle tournure la roue tourne en votre faveur cette roue c'est celle du karma c'est celle de la chance et celle du destin vous allez vivre des changements complètement inattendus qui vont être transformateurs qui vont être important pour votre évolution la vie l'univers vous vient en en aide vous apporte finalement cette roue ici qui va surtout vous donner la clé de la transformation et vous amener une énorme évolution dans votre vie ça c'est très très beau donc ça va bouger pour vous les cancers l'as de bâton nous parle de la sphère sentimentale ici se passe des choses aussi pour parler des couples des liens d'amour des liens d'âme l'as représente le commencement ou le renouveau donc on peut parler d'un commencement au niveau d'une nouvelle relation ou d'un renouveau sur une relation les les bâtons ils représentent l'action la création la vitalité qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'au niveau du lien au niveau du couple du couple pardon on va rallumer la flamme on va faire en sorte de se retrouver vous avez envie de vous retrouver il y a une envie de créer du renouveau de sortir de la routine vous voulez retrouver du piquant vous avez envie de séduire à nouveau votre autre c'est une énergie qui vous aidera à repartir sur des bases intenses et passionnés donc là au niveau du mois de mars au niveau du couple ça va être très intense pour les célibataires comme comme tout à l'heure l'as représente le commencement les bâtons représentent la création l'action la vitalité c'est une énergie qui vous vient comme une aide pour vous mettre en action et provoquer de la nouveauté dans votre vie donc pour les célibataires c'est un mois de mars où la vie l'univers va peut-être provoquer des sorties des rencontres rallumer la flamme à l'intérieur de vous vous pourriez vraiment être emporté par un tourbillon de passion ça va être le moment de laisser parler votre coeur votre instinct et vos émotions ici voilà pour vous le chariot le chariot nous parle de la sphère professionnelle encore une grande évolution ça n'arrête pas sur ce point de mars pour vous au niveau professionnel c'est une énergie d'action d'ambition de réussite il ya des changements il ya beaucoup de mouvements on annonce une signature qui va vous faire beaucoup évoluer alors une signature ça peut être une mutation un déménagement un nouveau poste une nouvelle région des nouvelles fonctions un nouveau projet un nouveau contrat peu importe mais c'est c'est l'idée de reprendre les rênes vous reprenez les rênes de votre situation professionnelle avec une grande détermination avec une grande volonté vous restez focaliser sur l'objectif principal à atteindre donc c'est parfait vous restez sur la route ici avec ses deux chevaux un noir un blanc ça ça nous prouve aussi l'équilibre que qu'il y a dans votre chemin donc c'est très positif pour vous notamment un petit plat un petit plus pour tous les métiers qui vont être des à haute responsabilité parce qu'on a on a cette symbolique ici de gestion et d'être maître de la situation voilà et au niveau du conseil on à la 6 de bâton ici le conseil c'est d'avoir confiance d'avoir confiance en vous en vos capacités à croire en vous vous êtes complètement capable de réussir de tout surmonter alors pourquoi c'est ce conseil là est ce que ces tensions ici est ce qu'il ya des gens qui ne vous sentent pas capable soyez fier de ce que vous accomplissez de ce que vous êtes soyez fier d'être admiré soyez fier d'être pris pour exemple soyez fier de votre de votre travail mais aussi de votre intériorité et donc acceptez la reconnaissance extérieure quand il y en a parce que vous le méritez voilà voilà les cancers et puis on va prendre la carte oracle et donc pour les cancers au mois de mars 2023 pour les cancers au mois de mars 2023 allez c'est parti oh celle là elle me parle bien devenir lumière et on a ce magnifique je sais pas si c'est un verre ou un peut-être un verre d'eau qui est magnifique alors la vie m'apporte toutes sortes de façons d'avancer sur mon chemin intérieur parfois par l'ombre parfois dans la lumière j'accueille avec amour chaque étape et m'ouvre sans résistance à l'évolution de la vie dans la confiance je lâche prise et découvre qu'en moi demeure la force et le courage de mon âme plus je travaille sur mon intérieur plus je me transforme et plus je fais briller ma flamme de vie et j'aime énormément parce que ça nous parle d'ombre ça nous parle de lumière ça nous parle d'accueillir d'ouverture ça nous parle de flamme pour moi c'est ça représente le résumé de je vous mets là si vous voulez le relire pour moi ça représente vraiment le résumé de de votre guidance de votre grande évolution qui arrive voilà pour vous les cancers j'espère que cette guidance vous aura parlé vous aura apporté des clés de compréhension moi je vous souhaite un très très joli mois de mars on se retrouve bientôt pour d'autres messages je vous embrasse prenez bien soin de vous je vous remercie